Le conseiller départemental est un élu de terrain. Cela signifie qu'il est très disponible à la fois pour les collègues élus qui nous appellent pour savoir où en est le dossier de demande de subvention pour l'éclairage public par exemple et nous renseignons auprès des services et de même aussi beaucoup de disponibilité vis-à-vis de nos concitoyens qui nous consultent également parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de leurs dossiers d'APA ou de prestations de compensation du handicap. Voilà pour moi c'est la disponibilité et c'est la présence aussi bien évidemment sur le terrain et particulièrement dans les assemblées générales des associations d'éducation populaire ou des assemblées générales d'associations militaires. Enfin c'est la présence et la disponibilité sont pour moi les deux maîtres mots de ce beau mandat de conseil départemental. Les actions qui me tiennent particulièrement à cœur sont peut-être au-delà des commissions, je fais partie de la commission aménagement, des commissions permanentes et des sessions, peut-être davantage le travail plus concret dans des organismes comme le CAUE, le conseil en architecture, urbanisme et environnement où toute une équipe d'architectes sont au service des collectivités pour les aider à monter un projet. Le CAUE, l'OSDIS également, le service départemental d'incendie et de secours et aussi la commission départementale d'aménagement foncier, dont mon collègue Michel Marchal et moi font partie et où nous examinons toutes les questions qui se posent lorsqu'un aménagement foncier, autrefois un remendrement, arrive à son terme. Mon jardin secret, c'est ça que vous voulez savoir, mon jardin secret. Alors je dirais que je me réserve un tout petit peu de temps pour apprendre depuis trois ans à essayer de jouer du piano. C'était le rêve de ma vie, peut-être que j'y arriverai. Sous-titrage Société Radio-Canada